Yohoho d'Ibancha j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat du mois de juillet Donc si la suite t'intéresse c'est par là Donc je le redis au cas où si tu te rappelles pas ou si tu n'avais pas vu ma vidéo achat du mois de juin J'ai dû arrêter la vidéo en fait sur mes achats à partir du 26 juin Tout simplement parce que c'était le vendredi et que si je voulais tuer le lundi Il fallait absolument que je stoppe vendredi sachant que le samedi j'étais pas chez moi Donc je faisais une journée shopping donc je savais très bien que j'aurais pas le temps Et que je ne pourrais pas te filmer non plus mes achats en plus du samedi pour la vidéo Donc là ce que je vais te montrer en fait je vais faire comme le mois de juin Je vais revenir au fur et à mesure n'hésite pas à me dire si tu préfères ce format là Ou si tu préfères que je revienne une seule fois en fait à la fin du mois Et que j'ai la pile à côté de moi et je te montre tout ça dans l'ordre des catégories etc Sachant que c'est ce que je faisais avant Et que là c'est juste comme ça je sais pas en fait pourquoi Parce que aussi c'est surtout que j'ai arrêté d'avoir la caisse qui était derrière Juste derrière cette pièce enfin derrière même la porte d'entrée Et que j'ai arrêté de l'avoir et donc c'est pour ça que je fais comme ça maintenant Mais ça me dérange pas de recommencer, de remettre tous mes mangas dans une caisse temporairement pendant un mois Ça me dérangera absolument pas Donc je tiens à prévenir Là je les ai encore rangés par catégorie pour que ça soit une logique de présentation Et bah c'est tout Voilà donc j'ai acheté 11 mangas samedi Plus j'ai reçu 2 mangas de Momox Vu que je t'avais dit lors de la précédente vidéo Que j'avais reçu que ce tome là alors que j'en avais commandé 3 au total Donc au final là j'ai 13 titres à te présenter Et j'ai failli acheter 2 de plus parce qu'il y avait une offre à acheter à offert Et que je n'ai pas fait ça Enfin j'ai pas acheté ce pack tout simplement Parce que je savais plus du tout où j'en étais au niveau de mon budget Voilà Et au final j'ai quand même pu acheter Donc tout ce que tu vas voir là Pour cette partie aujourd'hui A été acheté sur le budget de juin Vu que je l'ai acheté samedi 27 Et il me restait encore 15 euros Qui sont passés dans la prochaine figurine que tu auras vu du coup Une figurine de Milim Je crois si je dis pas de bêtises au niveau du nom De moi quand je me réincarne en slime en version maillot de bain Voilà Donc à Momox J'ai reçu donc mon tome 1 de Kiss Me At Me Night Je le redis au cas où J'ai fait une vidéo sur la présentation du tome 1 La série est terminée au Japon et bientôt terminée en France C'est pour ça que j'avais fait une vidéo critique tome 1 Et comme ça m'a plu j'ai acheté les 2 premiers tomes Et je pense que j'irai même à acheter le 3ème tome Si je le trouve un jour en occasion Mais là quand j'ai fait ma commande Il n'y avait que les 2 premiers tomes Donc on continue côté shoujo Avec le tome 3 de Tant qu'il est encore temps Je t'aimerais Comme je t'ai expliqué dans la vidéo du mois de juin Parce que ça aussi c'est un peu la suite De mes achats du mois de juin forcément Et bah j'avais acheté le tome 2 Parce que je l'avais trouvé dans une boutique Mais il n'y avait pas le 3 Et je voulais avoir le tome 3 aussi en plus Sachant que la série est terminée en 7 tome Au moment où je filme Elle vient de se terminer donc en juin Et que je dois la lire Donc voilà C'était au moins comme ça J'ai les 2 premiers tomes Quand je vais relire le tome 3 On continue toujours côté shoujo Avec le dernier titre en shoujo Pour cette fois C'est le tome 4 de Shake Me Up Alors honnêtement J'ai juste eu le temps du coup Samedi matin Enfin je devais lire vendredi soir Le tome 1 Et samedi matin du coup le tome 2 Et en fait j'ai pas eu le temps le vendredi soir J'avais trop de montage à faire Donc j'ai lu que le tome 1 Mais du coup j'ai acheté quand même jusqu'au tome 4 De toute façon c'est ma ki-anjoji Donc je pense pas être déçue là-dessus Donc je me suis permis d'aller jusqu'au tome 4 Et puis comme ça j'avais aussi les moins 5% Parce que la vue où j'ai acheté mes mangas Mes 11 mangas J'avais moins 5% C'était quoi ? Voilà Ensuite en shounen On va avoir le tome 3 De Apprenti criminel Et j'ai découvert du coup que le tome 4 aussi Il était déjà sorti Donc je vais aussi l'acheter très rapidement Là dans le mois de juillet Parce que comme je te l'ai dit Je vais faire un bilan lecture C'est le tome 2, 3, 4 Et éventuellement 5 Si le tome 5 sort avant Halloween Voilà je sais pas trop quand il devrait sortir Je vais essayer de voir si je peux pas demander à Kana Un petit peu l'info avant Mais voilà Ensuite Ça je pense que c'est un seinen Ah oui mais ils disent pas eux Voilà Alors il y a un petit Je sais pas si c'est un shounen ou un sénén Donc on va attendre Je vais aussi te dire du coup Que j'ai acheté le coffret de The Promised Neverland Alors avec 3 cartes exclusives Plus les tome 4, 5 et 6 Voilà il est encore scellé Il attendra que Enfin je le décèlerai uniquement quand Ce serait le moment de lire le manga Vu qu'on sait maintenant Que la série est terminée Je crois qu'on va avoir le tome 16 Si je dis pas de bêtises Et donc du coup Bah la série est terminée en 20 tomes Donc je commence à acheter petit à petit Et puis là le coffret c'était intéressant Je trouvais d'avoir le coffret D'avoir les cartes en plus Etc Alors ensuite En shounen sa chénène Je sais plus Maintenant il y en a certains Là je sais pas trop Dans quelle catégorie ils vont J'ai donc reçu le tome 1 De Hubel Blatt Voilà je crois que c'est comme ça Ça se dit Hubel Blatt Hubel Blatt J'en sais rien Toujours utile J'ai donc le tome 0 Et je vais faire donc une vidéo Crash test tome 1 Enfin tome 0 Plus tome 1 Pour le mois d'octobre du coup Mais moi je vais le lire cet été Donc il me le fallait absolument On continue donc avec la série D'Angorampas Saison 2 Donc j'ai acheté le tome 1 Je crois Alors je ne sais plus Je crois que le tome 2 est déjà sorti Je te mets à côté de moi les infos Ou qu'il va sortir Et de toute façon Le tome 3 sera sûrement sorti d'ici octobre Donc je suis plutôt contente Donc je vais lire quand même D'Angorampas Saison 1 En fin du mois d'août Pour avoir la vidéo Pour le mois d'octobre Et comme ça Dès que D'Angorampas Saison 2 sera fini Je pourrais vite le lire En plus en 3 tomes Ça ira très très vite Je pourrais donc faire la vidéo Bilan Enfin Bilan de la série Donc on continue avec 3 mangas Mais en fait ça fait 2 séries différentes Et on est encore sur du Halloween-esque Et donc c'est juste Le truc de Ça me rend tellement heureux de lire Ce genre de titre C'est vraiment le genre de titre Que j'aime le plus au monde Surtout que comme j'essaie De vraiment me caler ça A une période vraiment de l'année Uniquement Et de ne pas en lire vraiment Dans le reste de l'année A chaque fois quand c'est le moment Vraiment de revenir à ce genre de lecture Je suis juste heureux Comme impossible Donc voilà On a Walking Cat Donc la série est terminée en 3 tomes Le tome 1 Donc étant déjà sorti Par contre Il est super fin Les mangas de Kana Je me suis rendu compte Qu'en fait Ils étaient peints de ouf Parce que je vais te mettre Dans le grand pas à côté Je te mets Hubel Blé Hubel Blé C'est limite une briquette à côté Il fait le double Voilà Donc Bon toujours est-il Je suis très contente En tout cas L'extré m'avait plus que convaincue Donc j'ai très très hâte De lire la série Et bah voilà Donc je tiens à préciser Au cas où Mais je ne l'ai pas présenté Dans la vidéo Vot nous du mois de juin Tout simplement Parce qu'il était en 3 tomes Et je ne m'envoyais pas lire Le tome 1 Alors j'allais lire La série après en entier Très rapidement Et que Bah voilà Tout simplement Et puis c'était Halloween Et en plein mois de juillet Présenté ça à la vidéo En mois de juillet Ça ne me donnait pas du tout envie Toujours est-il Après en coffret Enfin du haut plutôt A acheter un offert J'ai eu donc La série Route N Qui est terminée En 7-8 tomes Je ne sais plus trop exactement Mais toujours est-il J'ai fait un extrait manga J'achète tout pas Il n'y a pas très très longtemps J'avais adoré Et donc Justement Je suis très contente Parce que je vais aussi Pouvoir le lire Pendant l'été Voilà Je voulais te montrer L'autre volume Mais il est encore scellé Donc je vais J'aime pas des scellés Tant que Ce n'est pas au moment Où je vais le lire Voilà De toute façon Je t'aurais mis Sur moi une image Ou pas à côté Le jour où je filme Ce passage Nous sommes le mardi 14 juillet Quand je te dis Que j'ai vraiment pas De jour de congé Même le 14 juillet Je suis en train De filmer mes vidéos Toujours est-il Donc le 8 juillet Je suis sortie Je pense que tu l'as su Pour ceux qui me suivent Sur les réseaux sociaux Tels que Instagram Et Snapchat Je suis donc sortie Et même TikTok Je suis donc sortie Le 8 juillet Pour mon IRCR Je suis allée au resto Dans un restaurant Vietnamien Et j'ai fait un article Sur ce resto Enfin deux articles Sur ce resto Les deux sont disponibles Et sur mon compte Instagram Ibi World Et sur mon compte Instagram Ibiotaku Parce que tout simplement C'est un restaurant Vietnamien Toujours est-il Donc je suis sortie Et j'ai acheté Pas mal de mangas Donc Alors je vais mélanger aussi Mes deux achats Amazon Parce qu'il y a un titre Je n'ai pas réussi A tout trouver En boutique Donc j'ai acheté sur Amazon J'ai acheté Donc le tome 5 De Check Me Up Le tome 6 Voilà Et le tome 7 Donc en fait J'ai acheté le tome 5 Et 7 Sur Amazon Parce qu'en boutique Ils n'avaient que le tome 6 Et donc j'ai pris le tome 6 Ensuite J'ai pris le dernier tome De Apprenti Criminel Comme ça Au moins Je suis à jour Par rapport A cette série Pour faire La vidéo Bilan Lecture Pour le Halloween Manga Challenge Je vais essayer de voir Je vais essayer De tenter De demander à Kana Si je peux avoir l'info Si le Volume suivant Sortirait Ou pas Avant Halloween Mais voilà Ensuite J'ai acheté Alors j'avais oublié Je n'avais pas le tome 4 Mais j'ai acheté du coup Le tome 5 De E-Fantasy Lazy Life Et donc pour terminer Au niveau de mes achats Du 8 juillet J'ai acheté First Job New Life J'ai acheté que le tome 1 Alors que les deux tomes Les deux premiers tomes Sont sortis en simultané Parce que tout simplement Ils n'avaient pas Et cette boutique là De toute façon Je ne les aime pas Donc voilà Mais ils n'avaient pas le tome 2 Donc j'ai pris que le tome 1 Et je me dis Ça peut être pas plus mal De toute façon Je n'aurais pas fait finalement De vidéo crash test Parce que je voulais faire Un crash test dessus Mais étant donné Que la série est en 4 tomes Je ne voyais pas l'intérêt en fait Donc on continue avec les hentai Et j'ai eu donc les 5 dernières nouveautés De hot manga Qui datent du mois de juin Parce qu'ils ne les avaient pas encore envoyés Je les ai reçus le 8 juillet justement Il y a donc le manga Je pense à toi Ne te retourne pas Soku Iki Yuris Et Bokura no sex A savoir que Yuris Et donc un hentai Avec du Yuri Et aussi il y a une relation avec un mec Mais de base c'est un Yuri Et tout ça du coup Je vais essayer de te les présenter Le plus rapidement possible Nous sommes donc lundi 20 juillet Je suis tout en vert tout simplement Parce que Voilà c'est vert Toujours est-il En ce qui concerne donc mes achats Tu vas voir que j'ai 6 mangas à te présenter J'aurais dû en avoir 3 autres de plus Parce que en fait j'ai dû J'étais obligée de commander sur Amazon J'ai pas eu le choix Mercredi dernier je vais en boutique Dans une boutique Je vois qu'il y a l'intégralité d'Aspic Je me dis ok trop bien Je lis les tomes 1 et 2 Pour du coup vendredi Vu que je devais retourner vendredi matin Dans la même ville Pour emmener Pika pour se faire toileter Et J'arrive Il est 11h Vendredi il est 11h Il ne reste plus que tome 5 Voilà Donc j'ai été obligée de commander le tome 3 et 4 Pour l'instant j'ai fait que 3 et 4 Plus un autre manga que j'avais oublié J'avais oublié en fait dans ma collection D'acheter le tome 4 de Fantasy Lazy Life J'ai tome 1, 2, 3 et 5 Tout va bien Et donc c'était super bien Emballé Super bien protégé De toute façon les séries en plus C'était très récente Donc rien à redire Donc c'est le tome 1 de Vampire Dormitori Donc de Hematoyama J'ai toujours peur de me tromper Au niveau des syllabes Et c'est dans la collection Shoujo Adit Donc Hematoyama Version vampire J'ai très très hâte De savoir ce que ça peut donner Et je ne l'avais pas acheté Tout simplement Parce que j'étais dans cette optique De ne plus faire mes voies de new Donc je m'étais dit Je ne vais pas l'acheter Et tout ça Et puis finalement Je me suis dit qu'en fait Je te donne directement l'info Je vais le présenter Le tome 1 Voire peut-être le tome 1 et 2 En vidéo crash test En octobre Vu que c'est vampire Voilà Et ensuite Je sais Honte à moi Tome 1 et 2 Et donc l'intégralité De celle que je suis En fait je les avais acheté Je les avais lus Et je les ai revendus Et comme tu as pu le voir aussi Je crois que c'était ce mois-ci J'ai aussi racheté du coup Euromantique Love Story Parce que en fait C'est des titres Que je me rends compte finalement Avec le recul Que je veux quand même Posséder dans ma collection Euromantique Love Story Je pense très clairement Que je le relierai peut-être jamais Voir peut-être une fois Peut-être dans ma vie Mais c'est tout Mais j'ai quand même ce besoin C'est bizarre Mais j'ai ce besoin en fait De les avoir quand même Dans mes étagères Voilà Donc ça Je t'invite à les voir En i et en barre d'info Si tu veux dire directement L'avis Parce que c'est déjà fait Voilà Ensuite dans mes achats Faits en boutique Alors Honnêtement Ce qui était très 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 marrant C'est que Donc du coup J'y suis allée les deux jours Le mercredi et le vendredi Dans la boutique Le mercredi J'achète qu'un seul tome Un tome 1 Et le reste En fait vendredi Je me suis fait une collection De tome 2 C'était pas volontaire Mais je me suis fait Une collection de tome 2 Donc j'ai pris le tome 1 De Mon âme à tout faire Tout simplement parce que La série sera terminée En 3 tomes Et que le 3ème tome Sort du coup En août J'ai pris le tome 2 De Juste note Mariette Tout simplement Parce que la série Est terminée en 5 tomes Et comme J'ai déjà le tome 1 Ouais ça vu On va bien ensemble Et comme j'ai acheté du coup Le tome 1 Et je l'ai lu Je me suis dit Je peux directement Acheter le tome 2 Et même J'achèterai du coup Les volumes au fur et à mesure Parce que ça Il n'y a pas de soucis Au niveau de mon avis Et du fait Que je puisse décrocher Ou pas Là c'est clair et net Je me permets que non Ensuite j'ai pris le tome 2 De la saison 2 De Danganronpa C'est un manga Qui est très fluo Et c'est horrible À prendre en photo Je trouve J'ai essayé l'autre jour Quand j'ai fait ma photo Pour Instagram De mes achats du jour Et ça a fait planter Un peu Je trouve mon téléphone Au niveau de la photo C'est Voilà C'est une galère monce À prendre en photo Toujours est-il Le tome 2 Tout simplement Parce que voilà Danganronpa Il faut savoir Que j'avais fait La saison 1 En anime Donc là Je vais rebouffer La saison 1 En manga Mais je sais très bien Que forcément Si j'ai aimé l'anime J'aimerais le manga Et là C'est une saison 2 Donc il n'y a pas de risque Techniquement Ensuite J'ai acheté Le tome 2 De Assassin Assistant Assassin Pardon Donc voilà Parce que Le tome 2 Est sorti il y a déjà Je crois un mois Je crois que ça devait être En juin Et donc je me dis Que peut-être Qu'on va voir le tome 3 Rapidement Et peut-être que Je me dis Limite qu'on va peut-être Avoir le tome 3 En août Et donc on aurait Le tome 4 En octobre Et donc éventuellement Je pourrais te faire Un bilan lecture Ce tome 2 3 4 Donc j'ai voulu Quand même l'acheter Et puis j'avais les sous pour Donc voilà Le jour où je filme cette partie Nous sommes mardi 28 juillet Et normalement Hier je devais aller Sur Bordeaux Malheureusement En fait J'ai annulé mon rendez-vous Et donc du coup Je préfère arrêter là Au niveau de la vidéo Achat Même si je sais très bien Que demain matin Je risque de faire une commente Mais je sais très bien Que je ne la recevrai pas D'ici le 30 Donc je préfère M'arrêter là Au niveau de cette vidéo Je ne sais plus du tout Si je t'avais montré Mais j'ai acheté Donc le tome 3 Et le tome 4 De Aspig Voilà J'ai acheté le tome 5 Et donc après J'ai acheté en boutique Parce que là C'était sinon Amazon J'ai acheté pas mal J'ai acheté pas mal de mangas Tous halloweenesque Et tous seront donc Présentés en octobre Le fameux tome 4 De Half Fantasy Lazy Life Que j'avais oublié d'acheter J'avais acheté donc Le tome 1 Puis j'avais acheté 2 et 3 Et après j'avais acheté Le tome 5 Que j'avais oublié Que j'avais pas le tome 4 Donc c'est chose faite Ensuite j'ai acheté Un manga Je pensais pas L'acheter tout de suite Mais bon J'ai un peu craqué C'est Harry Fureta De Zero à Hero Qui est donc Un manga Que Manga Corp A proposé Enfin Taku de Manga Corp A parlé de ce titre Et comme c'est vraiment Taku Le roi du Isekai J'attendais en fait La vie du roi Pour savoir Si je devais l'acheter Ou pas Ensuite De Manabook Ondine Chirer Je sais pas du tout Comment ça se prononce Enfin toujours Ce titre là Pareil Un titre Bien Halloweenesque Et ensuite Alors ça A savoir que C'est 2 titres D'ailleurs Il y avait aussi Une nouveauté en juillet Halloweenesque Qui est sortie Mais j'attends De voir un youtubeur En parler Parce que pour l'instant J'ai vu personne Dans ce que je suis Qui en a parlé Donc j'attends un petit peu Mais tout ça Ça sera présenté Dors d'une vidéo En gros What new Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau Depuis le début de l'année Spécial Titres Halloweenesque Le tome 2 Et le tome 3 De l'imprimerie Des sorcières Voilà Ils sont juste magnifiques Les volumes Je t'avais présenté Le tome 1 Lors de la sortie Du tome 1 Et donc là J'ai acheté Le tome 2 Et 3 À voir À voir S'il y aura Un tome 4 Qui va sortir Ou pas D'ici octobre Mais je compte Te faire Donc un petit Bilan lecture Sur ces deux volumes Et donc juste Je te le dis Comme ça Mais j'ai pris Du coup L'estrait De Spice Family L'estrait gratuit Et comme pour l'instant Je n'ai pas vu D'autres estraits Manga Ce que je ferai C'est que je ferai Un petit avis Écrit Sur Instagram Assez rapidement Après ce que tu vois Cette vidéo Donc c'est tout En ce qui concerne Mes achats Du mois de juillet J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas donc A cliquer sur ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ici tu as les réseaux sociaux Pour la chaîne Ibiotaku Et je te mets En recommandation De vidéos Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Et vraiment Quoi qu'il arrive Bye